Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Qui, ô Notre-Dame, vous voyant tout en pleurs, oserait vous en demander la raison ? Ni la terre, ni la mer, ni le firmament ne pourraient servir de terme de comparaison à votre douleur. Donnez-moi, ô ma mère, un peu, au moins, de cette douleur. Donnez-moi la grâce de pleurer Jésus avec les larmes d'une componction sincère et profonde. Vous souffrez en union avec Jésus. Donnez-moi la grâce de souffrir comme vous et comme Lui. Votre douleur la plus grande n'a pas été de contempler les indicibles tourments corporels de votre divin Fils. Que sont les maux du corps en comparaison de ceux de l'âme ? Si Jésus avait souffert tous ces tourments, mais qu'il y avait eu autour de Lui des cœurs compatissants, Si encore la haine la plus stupide, la plus injuste, la plus niaise n'était pas venue blesser le Sacré-Cœur, bien plus que le poids de la croix et les mauvais traitements ne blessaient le corps de Notre-Seigneur. Mais la manifestation tumultueuse de la haine et de l'ingratitude de ceux qui l'avaient aimés. À deux pas, un lépreux, qui l'avait guéri. Plus loin, un aveugle à qui il avait rendu la vue. Un affligé à qui il avait donné la paix. Tous demandaient sa mort. Tous le haïssaient. Tous l'injuriaient. Tout cela faisait souffrir Jésus immensément plus que les douleurs inexprimables qui accablaient son corps. Et il y avait pire, le pire des maux. Il y avait le péché. Le péché déclaré. Le péché hurlant. Le péché atroce. Si encore toutes ces ingratitudes avaient été commises contre le meilleur des hommes, mais, par absurde, n'avaient pas offensé Dieu. Mais elles étaient commises contre l'homme Dieu et constituaient un péché suprême contre la très sainte Trinité elle-même. Voilà quel était le pire de cette injustice et de cette ingratitude. Plus que de léser les droits du bienfaiteur, ce mal était d'offenser Dieu. Parmi tant de causes de douleur, celle qui vous faisait le plus souffrir, ô Mère très sainte, ô divin rédempteur, c'était certainement le péché. Et moi, est-ce que je me souviens de mes péchés ? Est-ce que je me souviens, par exemple, de mon premier péché ou de mon péché le plus récent, de l'heure à laquelle je l'ai commis, du lieu, des personnes qui m'entouraient, des motifs qui m'ont entraîné à pécher ? Si j'avais pensé à toute l'offense que vous cause un péché, aurais-je osé vous désobéir, Seigneur ? Ô ma mère, par la douleur de cette sainte rencontre, obtenez-moi la grâce d'avoir toujours devant les yeux Jésus souffrant et couvert des blessures, précisément comme vous l'avez vu à ce moment de la Passion. Sous-titrage ST' 501